Bonjour à tous alors nous sommes toujours avec notre cher Fernand Fraisse pour le deuxième épisode de ces aventures qui sont également contés dans les gueules noires une histoire de synthé et d'ailleurs aux éditions des joyeux pendus et donc nous avons à raconter dans le premier épisode le premier jour de Fernand à la mine et je voulais juste quand même avant la descente que tu nous décrives un petit peu comment ça se passait qu'on arrivait le vestiaire le couloir de la dernière cigarette tu peux un peu nous décrire comment ça se passait oui donc on arrive ce qu'on appelle la salle des pendus c'était normalement ça s'appelle c'est dans le nord ce mot là c'est le départ du coup nous c'était le lavabo numéro 1 qui était en bas dans la cour et le 2 qui était là où j'étais là où il y avait 1100 quand même 1100 vestiaires d'accord donc là voilà donc on a un numéro bien sûr on n'est pas obligé mais on sait où on se change quoi et donc les abysses sont suspendus tout en haut pour éviter la poussière c'est ça non c'est pas pour ça non pas du tout donc c'est un panier comme bien perforé pour que l'air traverse bien pour sécher le linge donc tout ça a été monté en l'air pourquoi ben pour libérer le sol donc on était 1100 mineurs dans cette pièce si on met 1100 placards ils vont pas rentrer comme à l'usine par exemple des placards voilà donc on monte tout ça là haut dans certaines piscines c'était existait déjà sur Saint-Etienne pour monter les affaires voilà donc une fois que c'est tout en l'air ça gêne personne au sol il n'y avait rien pour faire sécher aussi en haut ah si si il y avait un ventilateur qui aspirait l'air donc il y avait toujours un courant d'air donc le lendemain on retrouvait depuis la chaleur donc on retrouvait nos effets sec et chaud il n'y a pas de souci donc on commence par les vestiaires et après alors à la vestiaire donc on enlève nos effets propres on enlève d'abord les effets salles du panier on les met au sol et puis on met nos effets propres à la place ensuite on s'habille bien sûr en sol ça c'est clair et ensuite on va dans le couloir qui va la lampiserie qu'on appelle qu'on a baptisé le couloir de la dernière cigarette ben c'est là que les gens ceux qui fumaient fumaient leur dernière clope ici sur les bancs là et tu m'avais dit que c'était surveillé qu'il y avait quelqu'un qui surveillait pour quand la porte s'ouvrait de la lampiserie que c'était l'heure de rentrer il y avait toujours un garde alors même pas un mégot éteint hein il fallait rien avoir à la bouche voilà ben oui la sécurité commençait par là alors que oui à l'époque pourquoi parce que à l'époque c'était des lampes avec des batteries avec de l'acide donc là une étincelle ça aurait pu provoquer une explosion quoi il n'y a pas de grisou alors le grisou il est au fond et donc du coup après c'est donc la lampisterie oui la lampisterie donc on demande d'abord son numéro de lampe son jeton il y avait trois sortes de jetons si je m'abuse voilà un jeton rond du matin carré avec le même numéro bien sûr l'après midi c'est à dire 14h 22h et triangulaire de nuit 22h 6h du matin avec le même numéro donc ça ça permettait de savoir où les gens se trouvaient avec le numéro par contre d'accord dans quel quartier ils étaient en cas de pépins quoi en cas de grisou des trucs comme ça alors justement en cas de pépins on avait parlé un tout petit peu à la fin du premier épisode toi tu as eu un pépins trois ans après en 1960 60 oui le 15 janvier 60 et un accident un éboulement voilà la mine voilà dans le travers bain qu'on perçait dans le puits couriot là depuis de la loire au puits couriot et là j'ai eu bon j'ai eu la jambe écrasée pratiquement j'ai eu plusieurs fractures ouvertes donc ils m'ont sauvé quand même la jambe donc j'étais conduit après la clinique buisson tu es resté beaucoup de temps dans la mine ah oui 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 je restais plus d'une heure avant d'être remonté au jour et ensuite je me rappelle c'était au mois de janvier que j'ai très très froid le puits était tout gelé il y avait des glaçons et tout mais bon j'avais tellement mal que je l'apercevait pas qu'il faisait froid quoi voilà donc après on est pas sur le lavabo là on est sur un banc il faut et il y a le garde lavabo c'est lui qui me lave il fallait rentrer propre à la clinique pratiquement là j'ai souffert énormément alors les autres avaient traversé la botte moi la clinique c'était la mine qui gère c'est ça tout à fait donc oui il y avait deux étages qui étaient gérés par la mine donc c'était et les les soins étaient donnés par des soeurs les franciscaines c'était la clinique des franciscaines qu'on va dire la clinique buisson tu es resté ah ben là je suis resté là je suis rentré en deux trois quatre fois oui je suis resté dix mois là dix mois et demi dans le plâtre et donc c'était la mine te payait ton salaire pendant ce temps là oui en blessé oui demi-journée à l'époque oui mais enfin ça fait pas la journée complète non pour l'époque oui en plus pour l'époque j'étais jeune débuté donc j'avais pas un gros salaire parce qu'après on change à mesure qu'on prend de l'ancien tiers la mine on change de catégorie donc on est mieux payé mais bon voilà donc en gros un an au total et de l'appréhension avant de reprendre je n'en ai pas trop eu non parce que je suis resté quand même dix mois émis dans le plâtre donc le temps durait de repartir voilà ensuite je suis resté quand même six mois au jour c'était pas très habitué voilà pour me réhabiliter à travailler et puis après je suis redescendu au fond mais j'ai pas été direct à l'avancement j'ai fait le pompier au route les ponts pour évacuer l'eau qu'on appelle l'exor sortir l'eau de après c'était automatique mais là à mon époque c'était manuel quoi et tu avais peur de nouveaux éboulements on t'y pense non 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 pas là c'était calme c'était pas chantier voilà c'est après bon après après je suis reparti et il m'a dit ben maintenant il faut repartir au chantier quoi bon après on est habitué on s'habitue quoi d'accord bon et bon les accidents il y en avait tous les jours pratiquement plus ou moins graves bien sûr alors ça on en reparlera parce qu'il y en a eu malheureusement on va parler justement d'accident de 68 au puits Charles à Roche-la-Molière mais on en reparlera plus tard donc on se dit au revoir et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 3